et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live sur vampire survivor l'image va certainement apparaître je vais mettre la petite fiche en attendant hop là alors on joue à vampire survivor tides of the false carry le dernier dlc qui est sorti il ya deux jours en once a life jeudi qui rajoute comme d'hab tout un tas de petits personnages 8 personnages en tout dont 4 révélés et un que vous pouvez débloquer assez facilement que j'ai débloqué avant de commencer on a également plein de succès des 8 nouvelles armes des nouvelles musiques tout un tas de trucs une nouvelle map complète donc tout un tas de petits succès qui viennent à la fin et on a Sammy que l'on peut débloquer c'est une nouvelle créature qu'on va pouvoir voir dans la nouvelle map et si vous arrivez à la en tuer 6000 bah vous la débloquer visiblement au personnage jouable donc je connais pas tous les personnages jouables encore j'ai débloqué Eleanor pour pouvoir vous montrer ça alors pourquoi pourquoi le jeu ne veut pas s'afficher très très bien on va changer rapidement ça hop voilà ça devrait marcher parfait voilà donc du coup je vous remontre les petits succès hop là on a cette nouvelle créature le Sammy à tuer dans la nouvelle map et si on en tue 6000 on débloque Sammy on débloque on a également tout un tas de nouvelles armes et tout un tas de nouveaux personnages à débloquer dont certains qui doivent être cachés parce que normalement il y en a 8 et il y en a pas 8 dans les nouveaux succès de mon côté j'ai débloqué Eleanor donc j'ai fait la j'ai exploré un petit peu la première map ouvert le cercueil et donc débloqué Eleanor on va pouvoir l'utiliser du coup pour découvrir un petit peu les nouveautés et notamment la nouvelle arme de base le spell stream alors c'est pas le spell stream qu'elle a de base visiblement puisqu'on l'obtient au niveau 10 mais comment il s'appelle ils ont tous des noms un peu à la con si on fait fusionner les trois le spell string voilà le spell string c'est celui de base ensuite on aura le spell stream au niveau 10 le spell strike au niveau 20 et si on arrive à les faire fusionner et ben on débloquera le deuxième personnage du DLC maruto donc on va se lancer je pense on va voir on va regarder le lac Foscari donc qui est la nouvelle map une forêt enchantée remplie de mystères féeriques et d'entités mythologiques venez vivre une aventure ordinaire et sans prise de tête alors ordinaire et sans prise de tête on est dans vampire survivor vous vous en doutez bah tiens on a un sami en plus alors du coup son sort visiblement il fait des petites foudres très bien de base nickel donc on va voir dans le thème de cette le thème de ce nouveau DLC c'est la fantasy donc on est dans un monde un petit peu fantastique on va retrouver des gobelins on va trouver des entes on va trouver des orques on va trouver tant de petites créatures comme ça voilà et la map est très euh comment dire bah j'ai pas vraiment le mot mais vraiment très fantasy dans le sens on va avoir de la forêt on va avoir des petits labyrinthes euh des grandes des grandes falaises etc elle est assez complexe honnêtement parce qu'il y a pas mal d'endroits où on se retrouve bloqué je vais essayer de vous montrer un peu alors du coup on la voit pas bien sûr là mais on va essayer d'aller chercher un petit peu euh des objets notamment les couronnes là sont coincées dans des labyrinthes à la base euh le coffre est tout au fond d'un petit village à la con un petit peu compliqué à explorer et donc là normalement on n'a pas encore le spellstrike on le voit pas ouais le spellstrike sur la map là il y a pas mal de trucs voilà genre ça là qui bloque le passage ici visiblement on est en bas de la map déjà enfin en tout cas en bas de la forêt il va falloir qu'on s'extraite là dedans on pourrait prendre mise en jumi démon ouais tiens ce serait cool si j'arrivais à le faire évoluer celui-là au passage là ouais j'ai un trèfle mais c'est parce que j'ai affiché il est loin en fait ah j'en ai un petit mais il est de l'autre côté pareil il est loin on va masquer les guides comme ça on y verra un peu plus clair et salut à Katsuki bienvenue sur le live j'espère que ça va bien alors faut qu'on arrive à traverser cette zone d'ailleurs visiblement on a des trucs ah mais d'accord il y a des trucs secrets intéressant alors par contre on a déjà les mentres religieuses je suis obligé de passer là elles vont piquer le cul les mentres religieuses là avec elles on est un petit peu fragile un projectile de plus avec notre spell string ouais on va améliorer ça bah il y a sûrement des pouletos ouais les pouletos ils sont là dans les lanternes alors on attaque surtout de haut en bas donc il faut qu'on fasse gaffe à nos placements ça va tu sais pas pourquoi mais tu peux pas faire la mage ah merde la mage t'as pris le DLC ou ? on va prendre le champ de mana à vignorer t'as pris le DLC ou c'est vraiment juste la mage free qui déconne ? avec le DLC ? comment on fait pour savoir où est-ce qu'on peut passer ? faut pas qu'on se fasse prendre entre deux... deux mentres religieuses là parce que ça va piquer on va améliorer un petit peu nos objets ok on a trouvé ça, ça c'est pas mal ça on va pouvoir les laminer ah ça c'est un boss ça espèce de coquetrice visiblement ça a l'air d'être par là le chemin qu'est-ce qui me fait mal comme ça là ? euh... je joue à un des meilleurs jeux du monde ? bah on pourrait éventuellement essayer de débuguer ça effectivement après le live si tu veux on se contactera sur le discord mais a priori ouais pas de raison normalement j'ai pas vu de gens qui avaient des soucis avec il marche plutôt bien visiblement le DLC on joue au meilleur jeu du monde et avec le nouveau DLC d'ailleurs aussi qui est également sorti jeudi et un nouveau perso voilà on va améliorer notre champ de mana qui devrait nous permettre de faire un petit peu de nettoyage et dans quelques secondes on devrait avoir les nouveaux ennemis alors par contre comment on passe ? alors faut que je regarde est-ce qu'on a des choses ? il nous faut ce truc là, il nous faut l'autre ici là on sait pas ce qu'il faut c'est pas un objet que je connais pas c'est que j'ai juste jamais trouvé la combinaison on a... on a aucune combinaison avec le masque de pierre donc ça pourrait être le masque de pierre on va essayer de le trouver alors déjà ah ok c'est quoi ça ? Spellstream ah oui on est passé niveau 10 ouais d'accord donc c'est vraiment une nouvelle arme ok donc elle débloque vraiment les nouvelles armes intéressant du coup on va prendre le masque de pierre comme bonus ils sont proches ceux là le duplicateur le duplicateur alors augmente la vitesse, la santé, la fréquence des ennemis y'a une coccatrice de nouveau ouais on va être plein il va falloir se focus sur les trucs qui nous intéresse donc il y'a un petit coffre il faut juste qu'on arrive à se débarrasser de ces saloperies ah putain elles sont rapides améliorons ça je peux me faufiler là on a rien pour régénérer la vie donc euh on sent que ça pose un petit peu problème alors là techniquement au niveau 20 on devrait avoir encore un truc mais on a déjà rempli nos armes je crois enfin disons qu'on aura pas ce qu'il faut quoi c'est pas très grave déjà on va pouvoir améliorer ça si on pouvait choper le rouge là ça serait quand même pas mal par contre y'a quelque chose qui me fait mal c'est impressionnant les ailes les épinards non on va améliorer nos spellstrings on va trouver une pièce c'est pas idéal ah c'est vrai qu'on peut passer par ici ah oui c'est la sortie on va essayer de sortir de cette zone parce que c'est pas trop à notre avantage donc notre nouveau sort là il est mieux qu'avec les petits éclairs de base alors on est à 4 minutes donc maintenant on a des singes et des gobelins je sais pas si c'est pas vraiment des singes des espèces de fouines aux yeux rouges bah ouais parfait un petit poulet un petit poulet donc là on a nos deux sorts donc le sort de base qui balance des petits éclairs qui partent de nous et le deuxième sort qui balance plein de petits projectiles visiblement qui vont plus ou moins dans n'importe quel sens les akatsuki ouais c'est vrai que ça serait bien le genre à s'appeler des akatsuki je suis assez d'accord donc ici on a encore de la forêt ok on va continuer de booster nos objets qu'on a déjà ah il y a une grosse cocatrice là et on a des espèces de petits démons des crevettes géantes des crevettes géantes ah oui des espèces de poissons et salut zikino bienvenue sur le live j'espère que ça va bien bon par contre c'est que des objets alors cette attaque verticale vaut le prix du DLC alors l'attaque verticale c'est pas c'est pas celle du DLC le champ de mana là il était dans le jeu de base d'ailleurs je crois les nouvelles attaques du DLC c'est les petits éclairs qui sortent là et les petites boules mais il y en a d'autres le DLC alors c'est vrai que du coup je peux vous le remettre ah mais on est passé au niveau 20 faut que je vais récupérer mon objet c'est 2€ ça va ah franchement toujours pareil sur le contenu du jeu franchement ça va il y a quand même moyen de bien bien s'amuser et là on va récupérer notre nouveau sort l'ennemi le plus frappe, l'ennemi le plus proche les dégâts sont multipliés par la puissance tiens il y en a un qui est apparu dans un nuage là ah un petit truc de temps parfait on va aller nettoyer par là on prend ça globalement elle nettoie bien elle alors plus rentable qu'un EU4 je sais pas si tu accroches l'EU4 tu peux facile y passer 3 ou 4 mille heures 3 ou 4 mille heures sur l'EU4 il faut quand même avoir la foi il y a un octavo après en terme de ratio heure-coût ouais c'est vrai que à 2€ le DLC ou même si tu passes déjà 10h même si tu passes déjà 1h de toute façon t'as ton ratio normalement le ratio enfin moi que j'aime bien classique c'est le 2€ pour une heure c'est déjà pas mal quoi allez c'est bien derrière des poissons en fait qui rebondissent sur le sol jusqu'à des crevettes c'est pas très dense là pour bien utiliser la tic tacette je trouve pourtant on a le sculomaniaque qui augmente la il n'y a pas de portail là voilà c'est un peu plus sérieux à droite parce qu'il y a à droite non bah après il y a certains monstres ils volent donc ils arrivent n'importe où et les poissons volent peut-être après les devs ils pensent ce qu'ils veulent hein A4 mais moi c'est un ratio que je trouve en général plutôt valable allez on est censé prendre quoi là ? toujours ce truc là un truc inconnu et ça c'est pareil je l'ai pas débloqué encore cette arme donc je ne peux pas la prendre normalement il y a moyen de vu qu'il y a un succès de faire fusionner les 3 les space strikes donc on va essayer de les faire monter tous ensemble je peux passer là ? je peux pas passer ah ça c'est bien ça euh bon on va faire le masque de pierre il me faut des sous pour débloquer le nouveau perso ah il y a des gros poissons maintenant ah ça c'est un gros un gros tas il y a des poissons roses ouais il y a des gros poissons roses ouais il y a des gros poissons roses je fais un petit coffre ouais la fusion du pentagram je la fais pas parce qu'en fait j'aime pas du tout le pentagram comme arme du coup ça m'embête je la prends c'est pour ça que je l'ai jamais travaillé alors alors on a toujours pas le rouge là je vais peut-être même pas débloquer si ça se trouve il me semblait que si mais peut-être pas une petite pièce ok alors est-ce qu'on a moyen de s'enfuir par là non là c'est vraiment avec un sac en hauteur il faut qu'on se barre d'ici c'est pas le genre de jeu où il faut se retrouver coincé qu'est-ce que c'est que ça un signe de l'académie un bonus de quantité de résurrection en échange de votre expertise ok donc ça c'est le bonus de ce personnage là au niveau 10 elle avait le spell strike non le spell stream au niveau 20 le spell strike et donc au niveau 30 l'insigne de l'académie et du coup ça prend des emplacements d'armes oula il y a un petit rush à 9 minutes là il protège les pouletos et les pièces qui sont exactement Coucou Kenton Salut Kenton j'espère que ça va bien alors je suis pas trop concentré sur le chat il y a Shobiti qui m'aide tiens il y a une gemme rouge là on va continuer d'améliorer ça l'insigne de l'académie il lance un projectile de plus gain d'XP moins 3% intéressant une résurrection pour moins 3 d'XP ok intéressant comme objet ah pute je le prends pour l'instant c'est le DPS la priorité que des trucs nouveaux pas sûr qu'on ait vraiment des trucs vraiment utiles on va essayer de se concentrer sur les objets on a déjà on va aller chercher les gemmeaux rouges j'ai une gemme rouge là surtout 10 minutes qu'est ce qu'il se passe à 10 minutes je sais pas mais on va se contenter de nettoyer pour l'instant ramasser l'XP il faut qu'on améliore ce spell strike là on a des mini je ne sais quoi en fait j'ai l'impression que le sort qui lance des boules il lance des boules dans la direction où je vais et si je bouge pas il les lance sur les 4 directions là par exemple je vais vers le bas il lance plutôt devant moi c'est pas évident non plus pièce dommage tiens on a un truc qui est tombé là-haut c'est de prendre la gemme avant pas d'XP normalement là on peut améliorer le... on a un gros coffre en plus l'occasion de boire un petit coup ah le méga coq quoi alors du coup on a deux champs de mana un skylomaniaque un masque de pierre et l'anneau amélioré les projectiles frappent deux fois on augmente encore les pièces d'or un petit peu la vitesse d'attaque la santé la quantité la fréquence des ennemis et du coup deux champs de mana donc plus de durée d'effet plus de dégâts de base et plus de portée ah oui il commence à... il commence à faire mal le champ de mana euh... euh... comme ça ah là il y a un... un gros machin qui marche là les saloperies ça on commence à voir aussi les loups-garous pêcheurs euh... ça fait mal aux fesses ça sent la faim ah dommage par ici s'ils arrivent à me libérer un peu de place je peux me barrer j'ai rien pris j'ai rien pris pour me soigner hein donc euh... mais y'en a la résurrection normalement cela dit ça va pas nous aider des masses y'a un coffre en haut on a du tuer la grosse saloperie avec zéro soin c'est chaud avec zéro soin ouais c'est tendu quand même là y'a une petite lanterne qui m'a filé de la thune c'est hyper intéressant pourtant on a de quoi nettoyer vers le haut ou vers le bas mais visiblement face à ces trucs là c'est un petit peu juste y'a un poulet tout en bas allez viens alors on a les petits moutons qui arrivent après un aller à la tour sur la pluie Paris Lyon ça fait ouais ça fait quand même une petite trotte hein déjà je prends le coffre ah le champ de mana à niveau maximum ça ça va faire plaisir alors qu'est-ce qu'il fait lui ? il peut ralentir les ennemis ah et du coup il fallait le sculomaniaque parfait ça c'est cool euh par contre faut pas qu'on se reste trop aglandé waouh on doit bien psychédélique par contre ouais bah ça c'est Vampire Survivor hein ahahahahah alors je sais pas si vous entendez Shobiti chanter mais si vous ne l'entendez pas je ne suis pas sûr que ce soit un mal non plus non allez on va aller ramasser un peu l'XP les petits gemmes rouges le masque de pierre l'académie le spellstrike l'académie bah oui oui les gemmes rouges c'est un petit peu aléatoire les niveaux que tu viennes des gemmes rouges des gemmes rouges des gemmes rouges ouai il y a des chevaux zombies allez la coquetrice là d'accord les coffres ont déjà plus rien à m'offrir là j'arrive à améliorer un des spellstrike au niveau max pour pouvoir avoir le niveau de la pression bon on s'étend du niveau vie hein il y a une gemme rouge là-bas je vais essayer de la chercher si je peux allez un poulet là allez je l'ai vu il était moins joué un autre nickel bon j'aimerais bien réussir à me faufiler vers le haut parce que je voulais vous montrer les nouvelles zones euh on va prendre on a que 120 de santé quoi c'est chaud le cul on va peut-être prendre ça du coup et puis un petit peu de regen il faut de mieux waouh 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 on se canne les gens là on touche dessus on chope on traverse il sert à choper là où il y a des ouvertures allez on se barre là allez les éclairs nettoyez moi ça il y a des gens à tuer ça va frapper hop ok on est rendu à un labyrinthe pas sûr que ce soit très adéquat malheureusement on prend de la regen il y a une gem rouge là encore de la regen encore de la regen mage on le prend voilà on prend le boost de vie on va essayer de chercher le coffre hein qu'on a visiblement réussi à avoir là et peut-être réussir à pour fusionner un des spells du coup alors est-ce que c'est un spell strike amélioré ? fusion du spell string du spell string du spell strike devient de plus en plus puissant de plus en plus puissant sur quel critère ? oh oui d'accord ah oui et du coup ça nous libère des emplacements j'avoue oh la violence ah bah un petit taille tiens c'est un peu tard mais toi t'as un gros tatouin ah oui donc cette arme elle est plutôt vénère quoi bon là le seul truc qu'on peut monter ça doit être l'ail il faut qu'on prenne des niveaux pour monter notre rail euh on peut prendre le fouet ça nous fait deux armes potentielles à monter ouais j'essaie j'essaie oula pourquoi l'écran trente comme ça ? ah ouais mais quand il s'énerve le spell strike il déconne pas hein je la vois pas la grosse entreprise je vois plus grand chose non je pense que là il y en a une j'arrive même plus à voir ma souris ma souris est quelque part ah si elle est là là il y a un truc il m'a rien donné même pas une j'ai mon rouge j'en avais jamais vu ça le milieu relay qui est quand même un must of quand les gens commencent à trop se rapprocher oh la la violence de ce sort quoi purée ouais j'ai vu il y avait une petite lanterne là alors ça c'est bon aussi alors on est qu'à 16 minutes j'ai réussi à le faire jusqu'à la fin à ce niveau là bah d'ailleurs je me suis servi pour débloquer ce perso pour pouvoir me montrer là on est un petit peu dans un gros couvoir allez c'est le moment de se déclencher là putain il y a des groupes de coureurs d'elf énervés là on va reprendre là au niveau max comme ça on pourra éventuellement l'améliorer si on chope un boss ouais il y a des espèces des petits hobbits dans des tonneaux ils appellent des hobbits ok on est sortis du couloir je pense que c'était une bonne décision de ne pas aller dans le labyrinthe à mon avis on va pas survécu allez donc ça c'est pareil ça nous coince on va rester assez loin parce que sinon on va pas pouvoir ramasser l'XP la route s'arrête là j'étais en train d'essayer de suivre la route mais la route s'arrête là ça c'est peut-être un boss là il y a le gros mouton il y a des gros machins ouais il y a des espèces de trolls qui ont des bouches en feu mais ils crashent pas le feu après il irait en tout cas pas à distance ça c'est un gros cul-de-sac des familles l'encodage en PLS l'encodage en PLS alors pas chez moi a priori en tout cas il me dit rien mais oui je veux bien croire que le débit là il soit un petit peu dans le mal tiens il y a un trèfle ici bien sûr les moutons c'est un décorne oula la 19 il s'énerve là des chaînes de la fureur du spell strike ah il y avait un coup d'étouff il y a un coffre ah oui là il y a un coffre ah là il y a amélioré ça ça va nous aider en niveau de la vis allez je vais essayer de vous montrer le village ouais normalement il y a un truc là-bas pour passer toujours cette tentation de courir dans l'autre sens chercher l'XP il y a toujours ce côté satisfaisant dans le jeu ça ça change pas et c'est vrai que ce nouveau sort là il est quand même vraiment pas mal vraiment bien sympathique là on le fouet pour augmenter le dp sur les côtés d'église une maman meh écoute la voix dans ta tête Est-ce que c'est par là ? Je me souviens Ça m'a l'air d'être un cul de sac cet endroit là C'est une arnaque Alors ça serait bien que tu lances un petit dispel strike Ça va, ça passe Hop, je vais lancer Ah merde, y'a des gobelins avec des minions On se met J'avais un gros paquet de puna juste à l'heure En fait on a fait que 4000 peses d'or, c'est pas non plus monstrueux J'avoue, des champis géants Y'a un poulet au arnaque Oui mais on a pas besoin de mine Pas la peine de hurler Ce qu'on ferait c'est de l'XP Allez le sort se concentre là On se demande de ramasser Putain ça a même pas réussi à tuer les champis Putain ça a même pas réussi à tuer les champis On a failli crever tout à l'heure On a failli crever tout à l'heure Mais pour l'instant ça se rattrape Ouais ça depuis qu'on a pu prendre mal Allez désintègre moi ce boss Et désintègre moi ce boss Non lui il peut pas traverser Mais lui il rebondissait sur le mur Le chapelet de saucisses améliorer Le chapelet de saucisses améliorer Il fait des dégats critiques et il absorbe les PV Je ne sais pas si Ils sont quand même à portée du rachat Ça y est on arrive dans le village Regardez moi cette petite maison de champignons Ah un coffre Ah on a plus rien à améliorer Les coffres ne nous donnent plus rien On en est où là ? On a tout ça, on a tout ça On a tout ça Ça je l'ai pas, ça on l'a pas Ah on a débloqué la page 2 Ohlala Ça c'est classe C'est un village champignons Mais ça commence à piquer un peu là Il y a un guédo en bas Ouais j'ai vu J'essaye de progresser plus ou moins dans cette direction Il y a encore un gros end Mais bon De toute façon les coffres n'ont plus rien à nous donner Non on a pas besoin de vie On va prendre la fortune Ouais j'essaye j'essaye d'être un peu insistant Et même le sort il commence à être un petit peu juste là Il y a une petite barrière qui nous coince On a laissé plein de trucs sur le chemin Mais là c'est assez loin globalement On a un soin correct quand même Alors ici on peut trouver des pouletos Des fois il y a des sièges avec des tables Dehors là En dehors des maisons Et du coup dessus il y a des pouletos Allez ça demande de désintégrer le boss Ok j'ai vu Va-t-on réussir à atteindre le niveau 80 ? Alors attention aux caisses Les caisses vous enlèvent des PV Eh oui Ce sont des méchantes caisses Là je me suis fait avoir avec ça J'arrivais dans une zone Je me dis ah trop bien Il y a plein de caisses et tout Il y a des loot et j'arrive dessus Et en fait les caisses elles enlèvent des PV Allez il faut nettoyer un peu là Ah oui il y a On va voir Gaia qui va apparaître Ca y est Gaia Alors Gaia vous voyez au début Elle gagne plein de vie Et on peut pas lui faire de dégâts Et au bout d'un moment ça y est on peut lui faire des dégâts Et là il est énervé quoi Ouais c'est ignoble les caisses maléfiques Je suis peut-être plus bien d'accord Mais tu vois qu'on leur fait des dégâts Et si jamais tu vas sur les caisses Bah ça te fait mal Où est Gaia ? Ok Gaia est là Donc il y a un succès pour tuer Gaia bien sûr On est dans Vampire Survivor Ca va voir Aïe On va trop s'approcher Ah bah oui Quand elle arrive elle élimine tout le monde Mais après Et puis elle est balaise hein Avec les 6 ou 7000 PV qu'elle gagne au début là Allez allez Pas la quantité de coups critiques qu'on lui fait quoi On a rien à foutre Ouais il est assez réussi Ouais il est assez réussi ouais Il a peut la jouer après ? Euh non je sais pas un personnage jouable je crois pas Enfin après je les connais pas tous parce qu'il y en a 8 Et il y en a que 4 à chaque fois Parmi les 8 qui sont entrés On a des grosses sorcières qui arrivent Ils commencent à être un petit peu énervés visiblement Il y en a un juste là Mais à tous les coups il va être de l'autre côté Ouais sur cette petite table là là Et Gaia qui commence à s'éloigner un peu Faut qu'on traverse ce pont là Aïe Allez nettoyez moi ça On rentre dans le jardin On va chercher le petit poulet Ouais on va essayer de finir Gaia si on peut Par vache Même avec le sort elle va rien entendre On va chercher l'XP qu'on a gagné Il y a des gros tréhantes qui apparaissent Oh putain Ça pique le cul On ressuscite Euh ouais là Ah bah c'est la fin On aura réussi à tenir 28 minutes c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal on a fait évoluer le champ de mana On a survécu 15 minutes avec elle On a le niveau 6 du spell stream On débloque le spell stream On débloque le spell strike Normalement on l'a fait évoluer Donc on débloque maruto GG C'est le four ouais Là j'avoue euh Ça a piqué Ça a piqué Quand même un bon petit run Un bon petit run quand même Et du coup on peut débloquer maruto Alors obtient un bonus d'armure temporaire Après avoir subi des dégâts Et l'insigne de l'académie au niveau 30 Ok il commence avec une épée visiblement Ok non c'est pas la hache C'est pas comme ça donc euh Il commence avec une épée Et bah du coup Est-ce que vous voulez qu'on se relance un petit run ? On arrête la découverte là Et on va faire du the last spell Je vous laisse décider Je vais arrêter de toute façon la VOD J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A dire ce que vous en avez pensé sur la vidéo Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz